Dans la précédente vidéo, on se faisait réveiller en pleine nuit par la police lors d'une étape en Algara. C'était pas vraiment l'idée qu'on se faisait du Portugal. Heureusement, ce n'était qu'un tout petit épisode lors de notre traversée de ce pays. On vous invite à aller la visionner si ce n'est pas encore déjà fait. On y partage avec vous tous les points positifs, les points négatifs, nos coups de cœur et nos galères lorsqu'on traverse ce pays magnifique du nord au sud en jouant principalement les côtes. Ça fait dix semaines que nous avons pris la route. Nous avons traversé la France, le nord de l'Espagne, le Portugal. Nous sommes maintenant à l'extrême sud de l'Andalousie et pourtant, dans moins de cinq minutes, nous serons où, Célestine ? En Angleterre ! Et non, nous ne sommes pas en Angleterre, nous sommes à Gibraltar. Nous vous proposons de passer la journée avec nous pour découvrir cette ville fascinante. Nous allons parcourir le centre-ville et puis découvrir aussi la réserve naturelle du rocher qui a l'air absolument fabuleuse. De temps en temps, on vous fournira aussi des petites anecdotes croustillantes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Nous, c'est Vincent et Virginie. Nous sommes une famille d'irréductibles poipoines. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Quevauquant. Avec nos trois enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons toujours rêvé d'un grand voyage en famille à travers l'Europe. Suivez nos aventures, celle d'une famille nomade inexpérimentée. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on vient de passer la frontière. Ça n'a été qu'une formalité. On nous a demandé nos cartes d'identité. On nous répond en anglais, bien sûr. Et puis, c'est parti ! On peut rentrer dans Gibraltar ! La première curiosité de Gibraltar, c'est que pour y entrer, on doit passer par la frontière la plus petite du monde. Elle ne fait que 1,2 km de long. Deuxième curiosité de Gibraltar, c'est que c'est tellement petit et que pour y entrer, il faut traverser une piste d'atterrissage pour avion. Encore une petite curiosité à Gibraltar, ce sont tous les petits passages. Il y a plus de 40 km de tunnels. On a même soupçonné à un moment donné qu'il existe un tunnel qui mène de Gibraltar jusqu'à l'Afrique, ce qui est évidemment totalement faux. Et oui, même si nous sommes sur la côte sud de l'Espagne, Gibraltar est un territoire britannique. C'est fou, non ? Et voilà, aujourd'hui, on est à Gibraltar. C'est un très grand rocher. Et je vais vous faire visiter la grande ville de Gibraltar. Je vais vous faire visiter la grande ville de Gibraltar. Regardez cette jolie rue, comme c'est charmant. On est dans Main Street. On se croirait vraiment à Londres, mais avec le soleil en plus. Et vous, vous avez déjà vu des palmiers en Angleterre ? Allô, c'est la magie ? Ici, c'est les poèmes. Troisième curiosité de Gibraltar, c'est que le prix de l'essence est vraiment très peu cher. Alors, les prix qu'on voit ici, bien sûr, ce ne sont pas en euros. Ce sont en pounds, donc le litre de diesel est à peu près à 1,23 €. Ce qui est quand même bien mieux que partout en Europe. Victor, I call para ti. Cette phrase un peu étrange, c'est du ganito. En fait, ici, on parle anglais, mais on est tellement proche de l'Espagne que les gens parlent aussi espagnol. Et donc, ça a créé une langue un peu spéciale qui mélange l'anglais et l'espagnol. Alors, il y a une possibilité pour monter dans le parc naturel sur le rocher, c'est de prendre le téléphérique. Mais ça coûte très cher. Apparemment, il est possible de monter à pied. On a vraiment galéré pour trouver les infos, pour par où aller, comment y accéder. Apparemment, même si on ne prend pas le téléphérique, il faut quand même payer une entrée pour le parc naturel. On n'en sait pas plus. Franchement, on a été voir tous les sites officiels, non officiels, les blogs qui en parlaient. C'est compliqué de trouver l'info. Vincent vient demander à une locale le chemin. Donc, on a une indication. On va essayer de monter. Et puis, on verra bien si on trouve l'entrée piétonne. Ça existe. Normalement, le ticket, alors, est à, je pense, 8 livres. On ne sait pas trop. On a vu des infos différentes. Qui nous permettrait d'accéder à toutes les randonnées sur le rocher sans payer ce fameux téléphérique. Puisque le ticket du téléphérique, c'est environ 27 livres aller-retour par personne. Donc, presque 30 euros par personne. C'est un budget énorme qu'on ne peut pas se permettre. Ça y est, on a commencé l'ascension. Ça monte pour le moment doucement. C'est la première fois qu'on voit un panneau. Voilà, ça, c'est l'objectif. C'est le Upper Rock. C'est le nom de la réserve naturelle. Si vous préférez le faire par le téléphérique, vous devez suivre Cable Park. On va faire une mini-pause à l'ombre. Parce que même si on est le 4 novembre, aujourd'hui, il fait très, très beau. Il fait déjà un peu plus de 20 degrés. En fait, c'est fou, mais il n'y a aucune indication pour les piétons. On sent vraiment qu'ils font tout pour vendre les tickets du téléphérique. Ce qui est une très bonne option quand on a peu de temps, quand forcément on a le budget aussi. Mais nous, on doit faire des choix. On est garés dans un parking payant et puis on a envie de se faire un petit resto aujourd'hui. Donc voilà, on ne peut pas tout faire. On voit le panneau réserve naturelle. On va passer par là et puis on vous donnera toutes les infos de toute façon en description. Alors ici, on est passé par une petite route. Il n'y a pas d'indication, mais il n'y a pas d'interdiction non plus. Donc pour l'instant, on continue. On ne nous a toujours pas demandé ni carte d'identité ni argent. Le rocher est sur notre gauche comme ça. Derrière, voilà, la vue qu'on peut déjà avoir d'ici. Alors à mon avis, quand on sera là en haut, on aura vraiment vue sur la Méditerranée et l'océan. Il y a déjà quasi une randonnée avant d'arriver à la réserve naturelle. Enfin, le petit kiosque pour payer l'entrée à la réserve naturelle. C'est vraiment très très mal fait et le chemin qui monte, il n'est même pas prévu pour les piétons. Il n'y a même pas un petit trottoir ou quoi que ce soit. Je trouve ça quand même moyen de faire autant de cinéma et tout ça pour vendre ce fameux ticket. On raconte en fait que c'est Hercule qui a façonné le rocher de Gibraltar comme étant une porte monumentale vers l'Afrique. Et donc le rocher est la première partie de cette porte et la deuxième porte serait en Afrique sous le nom du mont Habille. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, on appelait Gibraltar le mont Calpé. Juste derrière moi, c'est le détroit de Gibraltar qui fait à peu près 54 km. Derrière, c'est l'enclave de Ceota qui est à 24 km d'ici. Et puis là au bout, c'est Arifat où nous étions hier, qui est la partie la plus proche du Maroc à environ 14 km. On va aller faire la randonnée la plus dangereuse au monde. Hein maman ? Disons qu'elle s'appelle la Mediterranean Steps. Et en tout cas, de ce qu'on a lu, il ne faut pas avoir le vertige. Elle est quand même assez abrupte et il y a des passages un petit peu dangereux quand même. Elle devienne que pourra. Ça y est, on a nos accès. On a nos bracelets pour rentrer dans la réserve naturelle. Le prix est de 13 pounds pour les adultes et 8 pour les enfants. Et il donne accès à tout. Il y a une grotte, il y a une passerelle dans le vide, il y a un endroit où on peut observer, quelque chose d'un peu spécial. On verra tout à l'heure. Donc c'est parti, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment le type de randonnée que j'adore personnellement. Ça vous offre des points de vue extraordinaires. En plus de ça, il n'y a personne. On a une super météo aujourd'hui. Je rappelle qu'on est début novembre. Regardez l'océan derrière nous. C'est magnifique. À mi-chemin, vous avez ce type de grotte qui vous offre une vue incroyable sur l'océan. Mais c'est vraiment l'océan. Et pour ceux qui disent que la terre est ronde, ce n'est pas vrai. Regardez, l'horizon, il est bien droit. Alors la terre, elle est plate. Oui. Très bien ! Il faut savoir que Gibraltar a été un point super stratégique dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a énormément de bunkers qui sont encore cachés partout sur l'île. Et donc ici, sur le chemin Méditerranéen Steps, on a l'occasion d'en visiter. C'est un point super stratégique. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, c'est fait, on a terminé la randonnée Benetaradean Steps. On a mis une heure et demie, mais il faut dire qu'on a fait quelques pauses aussi. C'était extraordinaire, vraiment incroyable. Les enfants ont été géniaux, ils ne se sont pas plaints une seule fois. Vraiment, on est super content, on ne regrette pas de l'avoir fait. À l'entrée, on nous avait quand même déconseillé la randonnée avec des petits-enfants, mais on connaît quand même les capacités de Célestine, on fait beaucoup de randonnées ensemble. Elle est très courageuse, donc ce n'est pas forcément accessible pour les tout-petits. Surtout si on a un peu peur soi-même, il faut être à l'aise. Mais voilà, Célestine s'en est sortie comme une chef. Bravo ma chérie ! Et quand on a fini une grande randonnée comme ça, en général, on a toujours un petit rituel. Vous venez ? Vi-vi-vi ! Victor ! Tu sais c'est pourquoi ça ? Non. À l'époque, il y avait des grosses licornes ici sur Gibraltar. Et alors, elles voulaient sauter jusqu'en Afrique et voler. Et donc, on leur mettait un collier en plumes, parce que les plumes c'est très solide. Et alors aussi, un petit fil de pêche comme ça. Et alors, on attachait le petit fil de pêche ici à l'anneau. Et comme ça, elles ne pouvaient pas voler. Au début, c'était une toute petite pierre. Et puis, elles sautaient tellement, elles voulaient s'envoler vers le ciel, qu'elles ont tiré la terre vers elles. Et c'est ça qui a fait le rocher de Gibraltar. Voilà, ici, on est au Skywalk. C'est aussi un des lieux incontournables sur le rocher de Gibraltar. C'est plutôt impressionnant à déconseiller aux gens qui ont le vertige. Vincent, ils ne se sentent pas très, très bien. C'est absolument incroyable. Vous voyez ici, c'est une petite promenade vitrée qui nous mène juste au-dessus des palaises. C'est très impressionnant. Tu nous montres ? Regarde bien là-bas. C'est quoi qu'on a trouvé d'incroyables ? On a trouvé des singes qui sont sur les voitures ou des taxis qui rentrent dans les taxis. Et c'est des singes de barbarie. On va aller les voir ? Oui ! Mais oui, là, voilà, encore un voyage dans l'espace puisque nous n'allons pas aller en Asie ni en Afrique. On va pouvoir découvrir des macaques de barbarie, aussi incroyables que cela puisse paraître. Ils ont été emmenés ici par les maures il y a très, très longtemps. M-A-U-R-E-S puisque pour eux, c'était comme des animaux de compagnie. Et puis, ils sont restés là. Et quand les Britanniques ont pris possession de Gibraltar, ils les ont gardés. Il y a même une petite superstition qui dit que Gibraltar appartiendra aux Britanniques tant qu'il y aura des singes sur le rocher. D'ailleurs, après la guerre, la population de singes s'est un petit peu disséminée et Winston Churchill en a fait rapatrier ici pour qu'il y en ait encore. Donc, on va aller les voir d'un petit peu plus près. Prudemment, il faut faire attention. Normalement, ils ne sont pas agressifs, mais voilà, ça reste des animaux sauvages tout de même. Donc, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Il va enfin trouver son frère ! Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant visiter la grotte de Saint-Michel. Alors, on a longtemps cru que la grotte n'avait pas de fond, ce qui a alimenté la légende concernant le fameux tunnel qui relierait Gibraltar à l'Afrique. C'est une cave qui a aussi été aménagée comme hôpital d'urgence pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais elle n'a pas été utilisée à cette fin-là. À l'heure actuelle, on peut la visiter. Et puis, il y a également à l'intérieur un grand auditorium dans lequel on peut admirer des spectacles, des ballets, des opéras, etc. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, cette journée dans la réserve naturelle de Gibraltar se termine tout doucement, le soleil se couche. On a passé une journée extraordinaire. Franchement, on le conseille à tous, c'était vraiment incroyable. On a mis un peu de temps pour trouver une des entrées à la réserve naturelle. On a beaucoup marché. Après avoir discuté avec des francophones, là tout en haut, ils nous ont dit qu'ils avaient pris un autre chemin, un peu plus proche de la ville. Mais pour cette entrée-là, il faut gravir je ne sais combien de marches. C'est un très très long escalier. C'est peut-être pas plus mal d'avoir été de l'autre côté, d'avoir fait la grande randonnée qui nous a permis de découvrir vraiment le rocher et tous les paysages alentours. Et puis après, de rentrer à l'intérieur, de faire la rencontre des petits singes de barbarie pour tout doucement redescendre vers la sortie qui est la plus proche de la ville où nous allons maintenant terminer la journée et prendre un bon repas parce qu'on crève la dalle. Voilà, il est là le chemin qu'il faut emprunter si vous voulez monter à pied à la réserve naturelle. Comme ça, vous l'aurez vu en vidéo, je vais essayer de vous mettre le point GPS en description. Comme ça, vous saurez exactement où se rendre si comme nous, vous voulez vous rendre à la réserve sans payer ou sans passer par le téléphérique. Alors voilà, si vous voulez visiter Gibraltar en van ou en camping-car, ce qu'on vous conseille, c'est de se garer au village tout juste avant la frontière qui s'appelle la Linnea de la Concepcion. Et vous avez ici un énorme parking spécial pour camping-car et vanes aménagées avec tous les services. On paye 12,50 euros pour 24 heures. Donc c'est vraiment un super bon plan. Et en plus de ça, regardez, vous avez la vue sur le port. Il y a pire comme vue depuis le camping-car. Vous voyez, donc on s'est garé tout juste ici et le rocher est tout juste là. On a une superbe vue des deux côtés. Le port d'un côté, le rocher Gibraltar de l'autre. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le silence absolu, bien sûr, puisque vous avez la piste d'atterrissage qui coupe vraiment le rocher. Et de temps en temps, on a les avions qui atterrissent et qui décollent. Mais bon, ça, c'est complètement normal. Alors, c'est vrai qu'on adore les spots nature depuis qu'on est partis. Bien sûr, déjà aussi au niveau du budget, on ne peut pas se permettre un camping ou une aire de camping-car tous les jours. Et ici, dans ce genre de configuration, on est vraiment en plein centre. Et pour ce prix-là, sincèrement, c'est imbattable. On vous conseille vraiment de venir visiter Gibraltar. Ce n'était pas sur notre liste avant de partir. Et on a été super agréablement surpris par ce tout petit bout de rocher, mais vraiment qui est surprenant. En conclusion, Gibraltar, extraordinaire ou grosse arnaque ? Je pense que vous l'aurez compris en regardant notre vidéo. C'est absolument extraordinaire. Notre seul regret peut-être, c'était qu'on ne s'y attendait tellement pas qu'on n'a pas très très bien préparé notre visite. Vous l'aurez remarqué dans notre vidéo, avec nos questionnements, nos doutes, nos interrogations, nos allées et venues, etc. Mais bon, bref, on a vraiment adoré cette visite à tel point qu'on a décidé de lui dédier une vidéo exclusive. Dans notre prochaine vidéo, vous pourrez découvrir la suite de nos aventures en Andalousie. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais un tout grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être toujours aussi nombreux de nous suivre sur YouTube ainsi que sur Instagram pour y découvrir des photos quotidiennes de tout notre voyage. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce bleu et éventuellement un petit commentaire si vous avez des questions et d'autres expériences que nous à Gibraltar. Ou des petites remarques, parce que parfois on se plante, on dit des bêtises aussi dans nos vidéos, ça arrive. Et si vous voulez vraiment tout notre roadbook avec toutes les étapes de notre voyage depuis le début, n'hésitez pas à aller visiter le site lespois.com. Vous y retrouverez plein, plein, plein d'informations. Et puis une dernière petite chose, on a une exclusivité absolument incroyable. On a créé des calendriers 2022. Ils sont vraiment super beaux. Vous trouverez à l'intérieur toutes nos plus belles photos jusque maintenant avec plein de jolies citations inspirantes sur le thème du voyage. Plus d'infos, allez voir sur notre site internet. Tout y est. Toutes les infos à propos de ce calendrier sont sur le site lespois.com. Je viens de le dire. Je vais couper. Toutes les infos sont sur le site lespois.com si je ne l'ai pas déjà assez dit. Non, c'est moi, je t'avais dit juste avant. Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage MFP.